Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de mardi sur l'hippodrome d'Angers, l'hippodrome d'Eventard. C'est un Quintet Plus qui se donne l'handicap d'Angers-Loire-Métropole comme son nom l'indique. Ils seront 16 au départ, c'est des chevaux de 3 ans et plus et le terrain est annoncé collant. En tout cas le pénétromètre affiché lundi matin 4.2. On passe tout de suite au tableau département. Dans cette première partie de tableau, il y a plusieurs chevaux à suivre, notamment dans le haut avec le top weight Caliste, le numéro 2 également GoTé Hollywood que vous connaissez bien. On pourra également retenir le numéro 5 Caviar, une femelle de 3 ans. Et tout en bas on boit le numéro 10 Goldino Bello, on en parlera tout à l'heure, mais je peux déjà vous l'annoncer, c'est mon favori. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, ce sont plus des outsiders. Et d'ailleurs, je ne retiendrai dans cette épreuve que le numéro 13 j'aurais dû et le 14 Madison Avenue. On passe à notre break, on fait le papier. Dans cette épreuve, j'ai retenu deux bases, seulement deux bases. Et oui, mais je pense que c'est deux très solides bases, accancées par le numéro 10 Goldino Bello. C'est difficile de faire plus régulier que ce pensionnaire de Gavin Hernon. Lors de ses trois derniers quintet plus, il a tout simplement conclu à chaque fois à la deuxième place. Le terrain et la distance vont lui convenir. Et petit plus, il a déjà bien couru sur l'hypothronde d'Angers. C'est vraiment la base incontournable de cette épreuve. Mon autre base dans cette épreuve, ce numéro 8, Bayoune. À son niveau, se protéger de Thierry Le Maire est un petit phénomène. Écoutez-moi bien, depuis le début de sa carrière, il a couru 26 courses. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Il a déjà bien fait à ce niveau. Il vient de faire une bonne rentrée après 6 mois d'absence. C'est également une base incontournable. 10 et 8, franchement, on peut vraiment s'appuyer dessus. On passe tout de suite à nos chances régulières. Là, j'en ai retenu beaucoup plus. À commencer par le numéro 5, Caviar. C'est une femelle de 3 ans qui a déjà bien fait dans ces deux catégories. C'était même très bien la dernière fois dans le grand handicap des Flyers. Elle terminait de très plaisante façon. On lui met des œillères australiennes pour lui donner un petit plus. Je m'en méfie beaucoup, surtout qu'on a appelé le très en forme Théo Bachelot pour la montée. Ensuite, le numéro 2, Gauthier Hollywood. C'est simple. La dernière fois, il n'a quasiment pas couru dans un Quintet Plus à Longchamp. Il a été stoppé net à 100 mètres du poteau alors qu'il avait d'évidentes ressources. Ce cheval est bien connu des quintéistes. Il fait souvent l'arrivée. Je pense qu'il faut le reprendre. Il peut reprendre le cours de ses bonnes sorties. Ensuite, le numéro 9, Milfied. Milfied, vous le connaissez. C'est un valeureux serviteur qui, après un bon printemps, traverse une période beaucoup plus compliquée. Alors forcément, il a été lâché au poids. Il a été baissé de 3 livres sur la chaîne des valeurs. Et je pense que si jamais il court sa vraie valeur, c'est une très bonne chance ici. Mais voilà. Est-ce qu'il va être motivé ? J'ai retenu ensuite le numéro 3, Alifon. Un vainqueur d'un Quintet Plus à Compiègne en juillet. Il a eu un peu plus de mal avec la pénalisation. Néanmoins, je trouve que s'il montait plus offensivement sur une épaule de danger qui peut lui convenir, je pense qu'il peut refaire parler de lui à ce niveau. J'ai retenu ensuite le numéro 1, Calyx. S'il n'y avait pas mal couru la dernière fois, il serait considéré comme une première chance ici. Alors c'est vrai que la dernière fois, ce n'était pas terrible. Mais moi, j'ai décidé d'oublier cette sortie. La dernière fois, c'était très bien. Je pense qu'on peut lui faire confiance, en tout cas pour les places. On passe tout de suite à nos Outsiders. Nos Outsiders, j'en ai retenu 4. Le numéro 13, j'aurais dû. Il n'a pas de marge, il est meilleur en PSF. Mais c'est pareil, un valeur aux serviteurs qui peut, dans un bon jour, causer une surprise. Ensuite, le numéro 7, Alberry, qui vient de gagner un Quintet Plus. Il a bien gagné, mais moi, je trouve qu'il a beaucoup moins de marge. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu plus haut. Je fais peut-être une erreur. Mais en tout cas, j'ai décidé de l'écarter. Ensuite, le numéro 14, Madison Avenue. C'est pareil, c'est un choix un peu difficile, vu qu'elle a déjà bien fait dans cette catégorie. Mais là, je trouve qu'elle affronte ses aînés pour la première fois et ça me paraît plus compliqué. Ensuite, le numéro 4, Often Work. Il n'a pas beaucoup de marge et peut seulement envisager une place. C'est le moment de vous dévoiler notre choix. Alors, notre choix, j'ai bien évidemment placé en tête de ma sélection le numéro 10, Goldino Bello. Irréprochable à ce niveau. C'est une première chance ici. Tout comme mon numéro 2, le numéro 8, Bayoune. 10 et 8, les deux bases incontournables de cette épreuve. Je leur ai associé le numéro 5, Caviar, qui m'a beaucoup plu lors de sa dernière sortie. Ainsi que le numéro 2, Go to Hollywood, à reprendre absolument. Et la petite trouvaille. Alors, trouvaille, on le connaît, c'est Milfied. Mais je pense que Milfied, ça va bien lui plaire, l'Hipporome d'Angers. Ce qui donne en chiffres 10, 8, 5, 2 et 9. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu, je l'ai mis dans la 8e épreuve du programme. Et il s'appelle Mout, c'est le numéro 10, le 810. Mout, il vient de terminer deuxième sur l'Hipporome de Nantes. Et comme l'a annoncé Edouard Monfort dans les colonnes de Paris Turf, le cheval a bien travaillé et devrait bien se défendre. Je vous conseille de le suivre dans cette épreuve, le 810. Mout, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et à vous souhaiter bon jeu. A bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quinté.